Bienvenue dans le Hub Santé, le blog participatif de Malakoff Médery. Je suis en compagnie de Thierry Yap, cofondateur de NetExplo, observatoire privé indépendant qui étudie les répercussions du numérique sur la société et les entreprises. Thierry Yap, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les innovations digitales qui vont révolutionner la santé ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Et nous allons commencer directement à rentrer dans le vif du sujet en parlant du dernier forum NetExplo que vous avez organisé le 4 février à l'UNESCO où vous récompensez chaque année les 10 initiatives digitales de l'année parmi 100 initiatives que vous avez pré-sélectionnées en amont. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les initiatives primées dans le domaine de la santé ? Alors, effectivement, la santé a été très largement représentée puisque ça a été 3 des 10 lauréats. Il faut voir qu'il y a eu des projets de développement durable qui ont été représentés de façon significative dans ce palmarès des 10 lauréats, des projets d'éducation et puis des projets de santé. Alors, parmi ces projets de santé, il y a deux types de projets de santé. Il y a le premier qui est celui du diagnostic et de la prévention, par exemple avec Sensible Afolop, qui au Nigeria a permis, grâce à une application sur smartphone, de prévenir les populations, mais aussi d'enregistrer en temps réel ce qui se passait sur l'épidémie d'Ebola. Ça a d'ailleurs été très important dans l'efficacité de ce pays. Pour contenir l'épidémie. Pour contenir l'épidémie, puisqu'on a été informé en temps réel, de façon géolocalisée, des épidémies et des foyers d'épidémies qui se déployaient en temps réel, ce qui est une première. Et le Nigeria est probablement un des pays africains qui, selon tous les observateurs, a le mieux géré cette crise. Et ça, c'est vraiment grâce à ce type d'application sur smartphone. Les deux autres applications sont d'un registre totalement différent puisqu'il s'agit de prévention sur des dangers, principalement alimentaires, mais aussi qui peuvent être autres, comme vous allez le comprendre, et qui font appel à des technologies, je dirais, plus autour des objets connectés. Alors, de quoi s'agit-il ? Évidemment, les baguettes connectées. Voilà. Alors, c'est un grand sujet qui a intéressé beaucoup de personnes. C'est que ça part toujours, je dirais, d'un phénomène de société. Vous savez qu'en Chine, aujourd'hui, 1,3 milliard de citoyens chinois font l'objet d'une attention très, très précise sur les dangers alimentaires. Il y a effectivement beaucoup de dangers alimentaires en Chine. Et malheureusement, il y a des dizaines de milliers de morts chaque année. Il y a des cas d'intoxication. D'intoxication. Alors, on a parlé du lait contaminé pour les bébés, on a parlé de l'huile frelatée, on a parlé d'un certain nombre de choses. Et Baidu, qui est le géant de l'Internet, mais aussi des objets connectés en Chine, a créé des baguettes connectées qui vous permettent, quand vous mangez, de pouvoir, en utilisant ces baguettes, être informé de la nature des aliments que vous êtes en train, ou que vous allez manger. Donc, autrement dit, vous avez des petites diodes, des petits capteurs qui vous permettent de savoir si votre huile est frelatée, si la nature des aliments que vous mangez peut être dangereuse pour la santé. Alors, bien évidemment, sur les 2,4 milliards d'asiatiques dans le monde qui mangent avec des baguettes, c'est un marché potentiel énorme. C'est aujourd'hui très cher, donc pas accessible à tout le monde. Mais si ça venait à se démocratiser, il est évident que ce type d'innovation pourrait changer beaucoup de choses dans les habitudes alimentaires et dans la prévention des risques alimentaires dans ces pays, et notamment en Chine. Vous avez récompensé une initiative du même type, mais cette fois-ci une initiative israélienne. Tout à fait. Alors, cette initiative, elle est un peu différente dans la mesure où elle fait l'objet d'un capteur de poche moléculaire qui envoie un petit rayon et qui permet d'analyser, grâce à cette technologie, l'aliment que vous voulez manger ou bien même n'importe quelle matière et va vous en donner donc l'analyse moléculaire. Donc, ce capteur moléculaire de poche, qui aujourd'hui est la forme, je dirais, d'une petite, j'allais dire un petit dé, c'est un petit porte-clé, sera probablement demain dans votre smartphone et vous permettra d'analyser vos plats, de savoir quelle est la composition de semets et s'il y a éventuellement des allergies qui pourraient, enfin des composants qui pourraient poser problème par rapport à votre allergie. Vous permet aussi de savoir quelle est la teneur en graisse, vous permet de savoir quelle est la teneur des aliments, vous permet aussi de savoir d'autres choses sur votre vie, si vous avez une plante, de savoir si elle est en bonne santé et si elle est polluée ou pas. Et avec des applications, d'ailleurs, qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer, en rencontrant le créateur de cette application, qui est donc un Israélien, effectivement, il me disait qu'une personne lui avait confirmé qu'il s'en servait dans les soirées pour savoir si les boissons qui lui étaient apportées étaient droguées ou pas. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on n'imagine absolument pas quand on crée ce type d'innovation, mais vous voyez que les usages sont très développés. Donc on est dans un monde extérieur qui est… Tous les lieux de sortie de nuit. Exactement. Le mode de nuit. Donc ce qu'on voit, c'est que dans la vie de tous les gens, il y a des risques extérieurs, les gens sont extrêmement attentifs, il y a peut-être un côté un peu anxiogène au digital, mais on voit bien qu'il apporte une dimension intéressante, c'est la prévention des risques, avec des outils simples, efficaces, et qui vont probablement beaucoup se démocratiser. C'est une prévention à la santé qui est aujourd'hui très importante. Eh bien, merci beaucoup Thierry Happ. Merci.